... Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Les Bosses de Dichot. Je suis le pasteur Grasse Votre Haute et nous sommes sur le plateau d'Évangile TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Et oui, nous sommes déjà lancés dans notre année 2023. Cette année sera extraordinaire, mais elle ne sera pas extraordinaire sans toi. Sans que tu ne puisses t'enrichir, sans que tu ne puisses avoir les bonnes connaissances, sans que tu ne puisses rajouter à ta foi la connaissance, la sagesse. Parce que la Bible nous dit d'ajouter à notre foi la connaissance, l'intelligence. Alléluia ! Donc c'est très important pour toi aujourd'hui le thème que nous allons aborder. Et le thème est « Développer, comment développer la culture du succès ». C'est vrai que lorsque l'on arrive dans une émission comme Les Bosses de Dichot, on parle business, on parle de tellement de choses. Mais ce que tu dois comprendre surtout, c'est que nous allons parler de ton succès, de ta réussite. Et dans le succès, j'entends également la richesse. Parce qu'il faut que le succès nous emmène à prospérer. Un succès qui ne nous emmène pas à prospérer n'est pas un succès. D'accord ? Donc le succès doit forcément, obligatoirement, nous emmener à prospérer. Peu importe le niveau de prospérité dans lequel tu es, à chaque fois que tu vas aller de succès en succès, ce succès-là te mettra à une certaine échelle, à un certain niveau de ta vie. Le succès va attirer une autre dimension, en fait, de ta vie. Le succès va attirer, va activer un certain niveau de vie, standing de vie, j'ai envie de dire, que tu n'avais pas précédemment, en fait, dans le niveau de succès précédent. Il faut que tu essayes de voir le succès exactement. L'image que j'aimerais que tu aies, c'est l'image d'une montée d'escalier. Voilà. J'aimerais que tu puisses avoir l'image d'une montée d'escalier et te dire que le succès, ce n'est pas simplement le fait d'être tout en haut de l'escalier, mais le succès, c'est le fait de faire des pas, petit à petit, step by step. Les pas que tu prends, les étages que tu gravies, les échelons que tu gravies à chaque fois, te dirigent vers ton succès, te dirigent vers vraiment le point le plus culminant de ton succès. Mais il faut aussi que tu comprennes comment est-ce que tu peux faire pour y arriver. Il ne suffira pas de travailler, parce que c'est vrai qu'il faut travailler pour réussir. Sans travail, on ne réussit rien, d'accord ? Si tu veux être dans la disette, dans le manque, dans la pauvreté, c'est sûr, ne travaille pas. Mais si tu veux réussir, tu veux être dans la prospérité financière, dans l'abondance, etc., il te faudra travailler. Mais au-delà du travail, c'est quand même très important. Au-delà de tout ce que tu peux créer, au-delà des entreprises que tu peux mettre en place, au-delà des idées que tu peux avoir, il faut que tu te bâtisses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, en l'occurrence, dans l'émission Les Basses et des Chaux. Aujourd'hui, j'ai introduit ce sujet, mais je vais me retrouver tout à l'heure avec deux femmes qui vont aborder avec moi, justement, cet aspect de comment, comment, en fait, tout simplement, développer cette culture, d'accord ? Et la première chose qu'on veut faire aujourd'hui, c'est comprendre. C'est quoi la culture ? C'est quoi ? Qu'est-ce que la culture ? En fait, la culture va avoir plusieurs sens, plusieurs définitions. L'une des définitions de la culture que j'aime beaucoup, c'est l'enrichissement intellectuel. L'enrichissement intellectuel. La culture, c'est tout ce que ton intellect a emmagasiné, tout ce que ton intelligence a emmagasiné, toutes les richesses qui se trouvent dans ton esprit. C'est l'enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. Tu enrichis ton esprit, ton âme, tu enrichis ton intelligence. Quand je parle d'esprit ici, je parle d'intelligence. Tu enrichis ton intelligence par des exercices intellectuels. Oui, tu ne peux pas vouloir vivre dans le succès et tu ne peux pas avoir la mentalité du succès si ton intelligence n'est pas enrichie. Ton intelligence doit être riche. Lorsque la Bible dit « je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme », en fait, la Bible nous parle ici d'enrichir ton intelligence. C'est très important que tu comprennes que pour pouvoir marcher dans le succès, le succès, tu dois pouvoir le représenter. Tu dois être le succès. Tu dois être avant d'avoir. Et j'aime beaucoup cette notion d'être avant d'avoir. Parce que si tu n'es pas, si tu es simplement en train de posséder et tu cours après des possessions, etc., tu finiras par perdre ce que tu gagnes. Mais si tu es celui qui gagne ses possessions, en fait, même si tu perds, tu ne perds pas réellement parce que tu sais comment faire pour multiplier. Par exemple, si tu gagnes un million d'euros, celui qui gagne un million d'euros au loto, c'est très bien pour lui. Oui, j'ai envie de dire, c'est tombé sur lui, il a gagné un million d'euros au loto, etc. Mais il n'a pas forcément la science de l'enrichissement et il n'a pas non plus la sagesse de la gestion et n'a pas non plus la sagesse de la multiplication. Et on peut voir que celui-là sera beaucoup plus exposé à perdre son argent. Parce que l'argent est une force. L'argent est une force. L'argent a cette capacité de te faire sortir de tes habitudes. L'argent a cette capacité de rendre certains fous. L'argent peut être dangereux, la richesse peut être dangereuse, le pouvoir peut être dangereux, la notoriété peut être dangereuse. Donc c'est très important avant d'en arriver là que de s'enrichir. Donc enrichir ton esprit. Enrichir ton esprit va te permettre d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer tout ce que tu vas posséder. Enrichir ton intelligence, ton esprit va te permettre de t'élever au-dessus de la norme. Parce que ceux qui réussissent réellement et qui vivent une vie de prospérité sont ceux qui s'élèvent au-dessus de la norme. Ceux qui sont au niveau de la norme pensent, ont une pensée commune. Leur pensée, elle est commune. Quand je dis commune, ce n'est pas qu'elle est la même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spéciale. Ils pensent de la même façon, de façon commune. Elle est banale, voilà, c'est ça le terme. Leur pensée est banale. Leur raisonnement est banal. Alors que Dieu ne veut pas que tu penses comme les hommes de ce monde. Dieu ne veut pas que ton succès ressemble au succès des gens de ce monde. De façon banale, de façon... Tu ne peux pas réussir au hasard. Certains réussissent peut-être au hasard. Mais Dieu ne t'a pas appelé à réussir au hasard. Pour la simple et bonne raison que ton succès va influencer le succès d'autres personnes. A chaque fois que tu gravis une échelle, les échelons, ou à chaque fois que tu montes un étage de ce superbe escalier que je t'ai présenté tout à l'heure, à chaque fois que tu montes un étage, que tu y vas step by step, sache que tu es en train de montrer à quelqu'un qui se tient derrière toi, qui n'est pas encore arrivé à ce niveau, que c'est possible de le faire. Et surtout, tu es en train de lui montrer le chemin, la voie par excellence pour le faire. Et donc, il faut que tu prennes conscience que ton enrichissement intellectuel est vraiment très, très, très... C'est très urgent. C'est très urgent que tu prennes compte du fait qu'avant d'avoir cet argent, avant d'avoir cette notoriété, avant d'avoir cette voiture, avant d'avoir... C'est important que tu comprennes qu'il faut que ton intelligence aille dans le sens de ton succès. Ça signifie qu'il faut que tu mettes en toi les informations nécessaires qui vont t'aider à monter, mais aussi les informations nécessaires qui vont te permettre de te maintenir là où tu seras monté. Parce que si tu n'as pas l'intelligence, si tu n'as pas les informations, si tu n'as pas l'enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels, si tu ne l'as pas, tu auras du mal à rester, en fait, dans ce niveau de prospérité ou de succès dans lequel tu vas entrer. Donc, il faut pouvoir s'y maintenir. Donc, c'est important que tu notes, il faut développer, en fait, en tout cas, il faut commencer par enrichir l'esprit avec des exercices intellectuels. Intellectuel, intelligence, ok ? Cerveau, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut absolument, absolument que tu comprennes que c'est important que tu sois intelligent. Yes ! Intelligent pour gérer, intelligent pour multiplier, intelligent aussi pour former, parce qu'il y a toujours dans notre succès une part d'héritage. Un succès sans héritage et sans héritier n'est pas un succès. Le succès est supposé inspirer d'autres personnes. Ton succès est supposé montrer à d'autres personnes, regarde, c'est possible. Donc, un succès sans héritier et sans héritage n'a aucun intérêt, ok ? Donc, il est question pour toi d'aller vers ton succès tout en laissant un héritage, un modèle à suivre, un plan à suivre. Ta vie doit être un plan que d'autres personnes vont pouvoir suivre. Ou plutôt, ta vie doit laisser un plan ou des traces que d'autres vont pouvoir suivre pour réussir. Si tu le fais, tu as vraiment réussi. Très bien, on va avancer. La culture, quelques synonymes de culture. Érudition, instruction, savoir, science. Et on voit là qu'on est dans le champ lexical de l'intelligence, de la connaissance, de la science, ok ? Donc, il faut être érudit, c'est-à-dire qu'il faut être rempli d'enseignements, rempli de toute forme d'intelligence. Et être, avoir cet engouement pour l'intelligence. De la même façon que tu as de l'engouement pour être riche, il faut que tu aies de l'engouement pour avoir de l'intelligence et de la connaissance. Et donc, la culture, la connaissance, l'intelligence, tu dois la rechercher, ok ? Tu dois rechercher la connaissance. Tu dois rechercher l'intelligence. Tu dois chercher où se trouvent, en fait, les clés pour réussir et te maintenir dans le succès. La culture, c'est aussi la connaissance dans un domaine bien particulier. C'est important d'être spécifique. Très bien. Si tu veux développer vraiment cette mentalité, cette culture du succès, tu dois être spécifique. Parce que tu ne peux pas simplement te dire, ok, je vais réussir partout. C'est très important. C'est vrai que tu peux réussir partout, mais c'est très important au départ d'avoir une spécificité. C'est-à-dire d'avoir un domaine en particulier que tu vas étudier et qui va te permettre de développer la bonne mentalité. Quel est ce domaine dans lequel tu as besoin de faire croître et d'amasser de la connaissance, de faire croître ta culture, de faire croître ton intelligence, de faire croître ton éducation ? Il faut un domaine en particulier. Ceux qui étudient la médecine et qui veulent devenir des médecins, ils vont devoir avoir une culture médicale. Très bien. Quand tu veux évoluer dans un domaine, il faut que tu aies la culture de ce domaine. Alors, pour toi qui veux entrer dans le ministère, il faut que tu t'intéresses pas seulement à la Bible, mais il faut aussi que tu t'intéresses à la vie du ministère. Il y a des choses, c'est très spécifique, ok ? Tu dois avoir la culture ministérielle. Très bien. Maintenant, tu veux évoluer dans les affaires. Il faut que tu t'intéresses au monde des affaires pour avoir la culture des affaires. On est d'accord ? Donc, peu importe le domaine dans lequel tu veux pouvoir évoluer et avoir du succès, c'est important que tu puisses avoir des informations spécifiques à ce domaine pour pouvoir t'y maintenir. Et surtout, comprendre comment faire pour y parvenir. Et donc, ça ne sert à rien de dire, oui, pasteur, grâce, je veux entrer chez les boss ladies parce que je veux réussir. En fait, je veux réussir ne veut rien dire. Je veux réussir, c'est trop vague. Très bien. Tu ne dois pas être vague. Ça ne sert à rien d'avoir des désirs qui sont vagues parce que les désirs qui sont vagues ne produisent rien. Il faut que tu aies de la volonté qui va t'emmener, en fait, à étudier des domaines spécifiques pour te permettre d'évoluer dans un monde bien particulier et te créer une place. Parce qu'on pourrait très bien t'ouvrir des portes. Et vous verrez qu'il ne suffit pas d'opportunités pour avoir la culture du succès. Non, ce n'est pas parce que tu fréquentes des gens qui sont dans le succès que forcément tu auras la culture du succès. Beaucoup de gens se trompent. Et ça, c'est une toute petite partie du succès. Le fait de fréquenter des personnes va simplement te montrer un plan, un modèle qui existe et qui est possible. Mais en tant qu'individu, il faut que tu sois prompt à aller chercher la connaissance dans le domaine spécifique dans lequel tu veux réussir. Et donc, ne plus dire « je veux réussir » parce que je veux réussir ne veut rien dire. Il faut que tu dises « je dois réussir dans le domaine des affaires, dans tel domaine, dans tel business ». Il faut que tu dises « je dois réussir en tant que médecin et je dois réussir en tant qu'avocat ». Alors, il me faut de la culture en rapport avec la vocature ou le métier que je fais actuellement ou celui auquel j'aspire. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas dans ce métier, peut-être que tu es étudiant. Tu ne dois pas simplement dire « je vais devenir ». C'est comme si, en fait, tu rêves, mais ton rêve n'a pas de substance. OK ? Un rêve sans culture de ce rêve n'a pas de substance. Et un rêve sans substance ne sera jamais emmené à se réaliser. En fait, qu'est-ce que ça signifie un rêve sans substance ? Un rêve sans substance, c'est un rêve qui n'est pas, ce n'est pas une vision. OK ? Parce que la vision, c'est le rêve avec la substance. Hum ! Allez, brakasata ! Je sais que tu sais que la foi est une substance. OK ? Je sais que tu le sais, je sais que lorsque tu as la foi, tu ressens la foi comme une substance en toi. OK, très bien. Donc, la foi est une substance. Et pour accomplir une vision, il faut la foi. Très bien. Pour accomplir un rêve, il faut la foi. Donc, quand tu rajoutes à ton rêve la foi, tu l'emmènes au stade de la vision. OK ? La Bible va dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, quelles sont les œuvres dans notre cas aujourd'hui ? Les œuvres dans notre cas aujourd'hui, c'est le fait que tu étudies le domaine dans lequel tu veux te lancer. Pourquoi ? Parce que ta foi, sans étudier ce domaine, est morte. Parce que l'œuvre dont il est question, c'est l'étude. Donc, c'est la culture. Donc, ta foi sans la culture, ta foi sans l'éducation, ta foi sans le fait que tu te renseignes, que tu cherches tes informations, ne restera qu'un rêve sans substance. Le rêve avec la substance, c'est le rêve avec la foi, égale la vision. Très bien, on avance. Le contraire de la culture, c'est l'ignorance, l'inculture. L'inculture, ça se dit. Donc, c'est l'ignorance. Il faut savoir que la culture, c'est le bagage intellectuel, le bagage spécifique dans un domaine bien spécifique. Oui, tu le sais. Tu sais que la Bible dit qu'il faut que tu renouvelles ton intelligence, que tu transformes ta mentalité par le renouvellement de ton intelligence. Comment le faire ? Premièrement, on a parlé de se cultiver, lire. OK ? Tu ne peux pas réussir sans lire. En fait, si tu te dis qu'aujourd'hui, je m'ouvre au succès et tu ne lis pas, tu cours tout droit vers ton échec. Parce que la lecture est un point important ici pour développer la culture. Sans lecture, la culture ne se développe pas. Tu pourras toujours déclarer, oui, je suis un succès, je suis riche au nom de Jésus, etc. C'est vrai, la déclaration est très importante. C'est un principe et c'est une étape dans l'échelle de ta progression vers le niveau de vie auquel tu aspires. Mais sans lecture, sans culture, sans éducation, tu peux toujours tout confesser. Ça ne fonctionnera pas en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut te cultiver. Parce que le renouvellement de ton intelligence vient simplement lorsque tu as instauré dans ton intelligence une nouvelle éducation, une nouvelle information, une nouvelle culture. Tu installes à chaque fois, tu installes, tu changes le système. Parce que c'est ça en fait, la culture, c'est un système qui est installé en toi et qui devient automatique. Une personne qui a la culture du succès, c'est automatique en elle. Elle se dit, dès que je commence cette chose, elle réussit. Mais pourquoi est-ce que cette chose va réussir ? Pas simplement parce que j'en ai la conviction, mais parce que je sais qu'en plus de ma conviction, c'est-à-dire en plus de ma substance, j'ai aussi les œuvres. En plus de ma foi, j'ai aussi les œuvres, c'est-à-dire j'ai aussi la lecture, j'ai aussi l'étude, j'ai aussi toutes ces choses en fait qui nourrissent mon âme, qui nourrissent mon esprit, mon intelligence. Il faut savoir que la lecture permet aussi de déraciner des mauvaises habitudes, de déraciner par exemple la pauvreté. La pauvreté s'installe en toi par des habitudes et par une éducation. Une éducation, peut-être, ton éducation n'a pas été tournée vers le succès et vers la richesse, ton éducation a été plutôt tournée vers quelque chose de plus commun. C'est-à-dire tout ce que les autres font, comment les autres vivent, comment les autres familles vivent, vous avez toujours vécu comme ça. Et donc vous êtes dans un cercle où on ne peut pas parler de succès en soi, on ne peut pas parler de richesse en soi, on ne parle pas non plus de pauvreté, mais bon, la richesse est banalisée, elle n'est même pas abordée. Lorsque tu ne plantes pas la racine de la richesse en toi, il y a forcément des racines qui vont se planter en toi et ce sont des racines de pauvreté de toute façon, parce qu'il n'y a pas entre les deux, il y a la richesse ou la pauvreté, il y a la prospérité ou la misère. Il n'y a pas quelque chose entre les deux et ça, c'est une mentalité que tu dois pouvoir accepter, tu dois te dire que c'est comme ça en fait. Il n'y a pas entre deux, il n'y a pas je suis un peu pauvre, je suis un peu riche, non, il y a ceux qui sont prospères et il y a ceux qui ne le sont pas encore. Alors, même si tu es peut-être sur le chemin, effectivement, sur ce schéma, sur cet escalier, tu es peut-être quelque part, à un certain niveau, l'idée ici, c'est que tu puisses arriver en fait à une liberté totale, une liberté, une indépendance financière. Donc, ton éducation, ton système de pensée plutôt, va être changé par l'éducation, une rééducation. Parce que vous voyez, quand un muscle, par exemple, s'est abîmé à un sport ou tu t'es cassé une jambe, etc., après une opération, il y a toujours un temps de rééducation. Et donc, le niveau dans lequel tu es aujourd'hui, en fait, est proportionnel au type d'informations que tu as reçues toute ta vie. Le niveau dans lequel tu es aujourd'hui, la pauvreté, la richesse, le manque, la misère, la disette, la prospérité, peu importe où tu es, à quel niveau de l'étage tu es, de l'escalier tu es, à quel étage de l'escalier tu es, le niveau dans lequel tu es ici, est rapport à ce qui a été installé profondément en toi. Et il faut savoir que lorsqu'une chose est installée en toi, elle prend des années. Lorsqu'une chose est libérée dans ton esprit, elle prend ensuite des années pour s'installer et s'enraciner. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter des phrases parfois où, voilà, la richesse ne sert à rien, ça ne sert à rien d'être riche, il vaut mieux être pauvre, etc. Ce sont toutes ces choses, en fait, qui font que tu passes totalement à côté de la réalité, des réalités qui sont cachées derrière la richesse. Je disais tout à l'heure, tant que tu es pauvre, tu n'es pas un modèle. Tant que tu échoues, tu n'es pas un modèle. En fait, quand tu es dans l'échec, tu n'inspires personne. Tu ne peux pas devenir un modèle quand tu es dans l'échec. Tu ne peux pas être un modèle quand tu es dans la misère. Non, parce que tout le monde aspire à aller vers la richesse, la prospérité, le succès, la réussite. Et donc, s'il faut que nous aspirions tous à cela, nous allons regarder aux personnes qui sont devant et pas celles qui sont derrière nous pour vouloir faire comme eux. Et donc, tant que tu n'as pas mis suffisamment d'informations dans ton esprit, tu n'es pas encore un modèle. Donc, c'est important que tu lises et tu dois lire, tu dois aimer la lecture, tu dois dire, j'arrête, j'arrête, je prends la décision de ne pas être ennemie de lecture. Il faut que tu lises, c'est important, c'est urgent que tu lises parce que ce sont dans les livres que l'on trouve les informations nécessaires. Je disais tout à l'heure, celui qui réussit laisse toujours un plan derrière lui. Sa vie est un plan de succès. Celui qui a réussi laisse un plan de succès. Sache que dans les livres se trouvent des plans de succès. Ce sont les plans de succès de ceux qui ont réussi. Et donc, il te montre le chemin à suivre et tu ne dois surtout pas mépriser cela. Très bien. Donc, installer un nouveau système de pensée parce que la pauvreté ou plutôt la peur de réussite peut aussi venir de la peur de l'argent, de la peur de l'argent, la peur des vices qu'on a pu voir. Certaines personnes, en fait, sont tombées dans des vices. Je disais tout à l'heure, l'argent va avoir une force particulière qui emmène des gens vers des vices, qui emmène des gens vers le côté animal, en fait, de leur personne. Et il faut que tu comprennes qu'on n'est pas tous obligés de tomber dans ce piège. Et c'est la raison pour laquelle tu t'instruis avant d'arriver là-bas pour pouvoir te maintenir à un certain niveau. Parce que la seule chose qui te maintient, c'est ce que tu as instauré, installé dans ton esprit, dans ton système de pensée. Et donc, voilà, la peur de l'argent va faire en sorte que tu n'auras pas envie ou tu n'auras pas peur. Tu ne vas même pas penser à viser le succès. Ou encore, la peur même de réussir. La peur de réussir, en réalité, c'est la peur d'échouer. C'est-à-dire que ceux qui ont peur d'échouer n'essayent pas. Ceux qui ont peur d'échouer n'essayent pas. Et donc, ils ne se rendent pas compte qu'en ayant peur d'échouer, en n'essayant pas, en fait, ils se ferment totalement de toute façon à toute réussite et à tout succès. Le dernier point que je vais aborder donc avec vous aujourd'hui, c'est le fait d'aspirer, aspirer aux choses et aspirer au niveau que tu n'as pas encore. Je disais tout à l'heure que le rêve plus la substance, c'est ce qui donne la vision. Le rêve plus la substance donne la vision. Très bien. Mais c'est la substance, c'est-à-dire la foi en toi qui te permet, en fait, d'aspirer. Donc, sans cette substance, tu ne peux pas aspirer. Tu peux toujours rêver, être sur place et dire, « Oui, je désire. Oui, j'ai des désirs. Oui, j'ai des rêves. J'aimerais tellement. Oh là là, mais j'en rêve. » En fait, tu en rêves, mais tu n'as pas de substance parce que c'est seulement la substance qui peut te mettre en mouvement. Et celui qui aspire est une personne qui est déjà en mouvement. Parce qu'aspirer, c'est déjà un exercice, en fait. Aspirer est un exercice de foi. Tout à l'heure, on a parlé d'exercice intellectuel. Maintenant, on parle d'exercice de foi. C'est un exercice de l'esprit, le fait d'aspirer. Parce que quand tu aspires, ça veut dire que tu regardes aux choses qui ne sont pas visibles, mais tu regardes aux choses qui sont invisibles, c'est-à-dire celles que tu ne possèdes pas encore. Parce que c'est Dieu, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Dieu est le premier à aspirer à la grandeur. Il est le premier à aspirer à des choses. Il est le premier. Il nous montre déjà un schéma, un modèle. Comment est-ce qu'il faut que tu fasses pour développer la culture du succès, de l'enrichissement ? C'est en regardant aux choses qui ne sont pas. Tu ne peux pas regarder aux choses visibles parce que le niveau dans lequel tu es aujourd'hui ne correspond pas au succès, en fait. Donc il faut que tu regardes à un niveau qui est supérieur. Il faut que tu aspires. Et donc il te faut effectivement cette substance qui est la foi parce que la substance va te mettre en mouvement et te pousser à poser des actes comme regarder aux choses invisibles, comme par exemple regarder des choses auxquelles tu aspires. Tu prends l'habitude de les regarder comme si en fait tu feuilletais un magazine. Installe-toi confortablement dans ta chambre et commence à imaginer et commence à te créer un avenir en dessinant le plan de ta vie. Tu peux le faire. C'est un exercice de l'esprit. Tu peux le faire. C'est un exercice qui va t'emmener à vivre ce à quoi tu as aspiré. Assieds-toi et commence à faire un plan dans ta tête. Ne te dis surtout pas que c'est une perte de temps. Beaucoup de gens pensent que le fait de s'asseoir, de réfléchir, de se projeter est une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps. C'est l'un des meilleurs exercices pour développer ton esprit et emmener ton esprit à manifester les choses que Dieu a mises en toi. Et tu dois refuser de te limiter à tes capacités naturelles. Tu ne peux pas compter sur tes capacités naturelles si tu veux réellement avoir la culture du succès. Si tu veux avoir la culture du succès, il faut que tu comptes sur des capacités que tu n'as pas. C'est vraiment bizarre à dire comment je peux compter sur des capacités alors que je ne les ai pas. Tu as tes capacités naturelles, gloire à Dieu. Mais si tu veux un réel succès, il faut que tu ailles plus loin. Parce que le vrai succès ne se trouve pas là où tu es. Le vrai succès se trouve devant toi. Et si tu t'appuies sur tes propres capacités, tu produiras aussi des résultats limités. Mais si tu t'appuies sur les capacités de Dieu, tu produiras des résultats illimités. Parce que notre Dieu est un Dieu illimité. Très bien, j'étais ravie de faire cette introduction avec vous. On va se retrouver tout de suite sur le plateau avec mes chroniqueuses. Je serai avec Daphné Ambiero et Marie-Alexandra. Et ensemble, nous allons continuer à aborder ce sujet sur la culture du succès et de l'enrichissement. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à toutes et je suis ravie de vous retrouver dans cette seconde partie de notre émission. Je ne suis pas seule, je suis avec Marie-Alexandra et Daphné, les chroniqueuses de cette émission. Bonjour ! Voilà, les filles, bienvenue. Bonjour, vous allez bien ? Oui, j'aime bien tes ongles, là. Merci. Ok, là, on va parler, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de la culture du succès et de l'enrichissement. Bon, j'ai rajouté « et de l'enrichissement » puisque je pense que le succès emmène forcément à l'enrichissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que j'expliquais en tout cas en premier lieu, c'était que si tu réussis, forcément ça va t'emmener vers la richesse. Est-ce qu'il y a un succès qui emmène à la pauvreté ? Tout dépend des objectifs qu'on se fixe et tout dépend de ce qu'on appelle la richesse. Je veux dire que pour certains, ça peut être monétaire, pour d'autres, ça peut être juste intellectuel. Et puis, il y a d'autres qui aiment, qui font l'apologie de la pauvreté. Donc, je pense que s'ils arrivent à manger et payer leur loyer, ils ont réussi. Donc, je pense que ça dépend de la définition de l'enrichissement. Moi, je pense que chacun se donne une définition différente du succès. Exactement. On ne peut pas dire alors qu'il y a une définition, comment on dirait ? Exact, propre, unique. Oui, globale, unique du succès. Alors, je ne pense pas effectivement qu'il y a une définition propre et unique du succès. Mais je pense quand même, d'un autre côté, que la société nous renvoie une image du succès qui est premièrement en rapport avec le fait d'être très connu et d'avoir beaucoup d'argent. Donc, pour, on va dire, le commun des mortels, on va dire comme ça. Voilà, le succès, c'est d'être connu et d'avoir beaucoup d'argent. Mais moi, je veux de l'argent en tant que connu. Bon, ce n'est pas ce qui me parle le plus, mais j'ai besoin d'argent. Donc, en tous les cas, si je travaille, je travaille dur. L'objectif, c'est que je puisse m'enrichir. Je ne dis pas le contraire, sauf que pour moi, dans la quête, ou sinon sur le chemin, on va se rendre compte que les objectifs qu'on veut atteindre sont d'abord quantitatifs, c'est-à-dire qu'on veut s'enrichir. Mais plus on avance et plus on concrétise ces aspects quantitatifs, ça va se décanter et finalement, on va arriver dans le qualitatif. Ça veut dire que j'ai de l'argent, c'est vrai, mais j'ai besoin d'avoir la paix du cœur. Et ça, finalement, ça n'a pas de prix. J'ai besoin d'avoir certaines valeurs, d'être en bonne santé aussi. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, il y a le revers de la médaille, les deux pans de la médaille qu'il faut regarder, je pense. Et c'est peut-être pour ça aussi que, alors dès le début, et je pense que c'est l'avantage aussi d'être chrétien, c'est qu'on enseigne beaucoup plus sur le fait d'être avant d'avoir. Donc, de ne pas faire justement ce schéma-là qui est un schéma plus commun, c'est-à-dire, je me bats pour m'enrichir, je travaille, etc. Et au bout d'un moment, je me rends compte finalement que, ah ben non, en fait, ça ne fait pas tout. J'ai aussi besoin d'autre chose. Donc, peut-être que c'est important de commencer du coup par l'enrichissement de l'âme. Exactement. De l'âme, de son esprit. Tout à l'heure, je parlais du fait de s'enrichir intellectuellement. Intellectuellement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faut commencer par là, parce que sinon, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que, même si on réussit à s'enrichir, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas, il n'y a pas, les fondations ne sont pas bonnes, on ne va même pas profiter de cet argent comme il se doit. Je veux dire, on aura beau peut-être, on pourra peut-être se payer des voitures ou des choses qu'on ne pouvait pas se payer avant, mais on ne va pas en profiter de la même façon que quand on est en paix avec soi, quand on est en accord avec tout ce qu'il y a aussi autour de nous et en nous aussi. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut commencer déjà par travailler son âme, l'enrichissement intellectuel, et ensuite de là va découler l'enrichissement monétaire. Alors, moi, j'ajouterais que le fait de s'enrichir d'abord émotionnellement, intellectuellement et même spirituellement, c'est aussi une sécurité. On ne pense pas beaucoup à la sécurité. On sait qu'il y a des personnes qui se brûlent les ailes parce qu'elles veulent le succès et pourtant ça peut partir d'un bon sentiment, de pensée noble et tout, mais parce qu'il leur manque ce bagage, cette sécurité, du coup, comme je l'appelle, au fur et à mesure qu'ils avancent dans cet accomplissement du succès, ils deviennent d'autres personnes. Ils acceptent certains deals qu'ils ne devraient pas accepter. mais ils font des compromis aussi avec leurs valeurs, leurs croyances, leur foi et peut-être même leur engagement avec le Seigneur. Et finalement, c'est plus dangereux pour eux qu'autre chose. Exact. J'aime bien cette partie-là de la sécurité parce que justement, quand tes fondations, quand elles sont bonnes, même si demain, tu crées, admettons, un business et que tu t'écroules, tu ne vas pas t'effondrer comme quelqu'un qui n'a pas de base solide. Et tu sauras comment aussi te relever parce que tes fondations sont solides. Je veux dire, quelqu'un peut tout perdre aujourd'hui, mais comme il sait comment il a créé cette chose-là, il saura comment reproduire et il sera assis sur des bonnes bases, en fait. Alors que quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ses fondations, s'il s'écroule, il y a tout qui s'écroule, en fait. C'est vrai. Et tu vois, j'ai un passage biblique qui me vient. Enfin, du moins, une histoire, c'est l'histoire de Jacob quand même. C'est que Jacob, il a travaillé pour Laban pendant sept ans. Pourtant, il avait la promesse. Il avait la bénédiction de la part du Seigneur, mais Dieu n'a pas permis que la promesse se concrétise tout de suite. Parce que certainement, Dieu voulait travailler en lui ce dont on est en train de parler. Donc cette mentalité, cette foi, cette obéissance, cette humilité, cette dépendance aussi à Dieu. J'aimerais qu'on puisse se dire que bien que nous sommes des femmes à succès et qui vont avoir un succès encore plus grand, que nous ne soyons jamais esclaves de notre succès. Mais qu'au contraire, nous soyons toujours… Parce que ça, ce n'est pas la bonne mentalité ou la bonne culture d'être esclaves de son succès. C'est marrant parce que moi, quand j'étais plus petite, j'avais cette peur d'être première. Parce que je me disais que si j'étais première et que je faisais moins bien, ça allait être la honte. Donc, je n'avais pas seulement la peur de rater, mais j'avais aussi la peur de réussir. Parce que ça veut dire que j'allais devoir être au top tout le temps. Donc quelque part, on peut aussi être esclaves de son propre échec. Mais du coup, pour en revenir à l'histoire de Jacob, c'est qu'il a travaillé pendant sept ans. Il n'a rien vu. Limite, il a été presque roulé. Mais ça a travaillé certaines choses en lui. Et le succès, après, une fois qu'on l'a, il faut pouvoir le consommer et en bénéficier. Ce n'est pas seulement être un exemple pour les autres et dire « moi, j'ai réussi ». Mais c'est que toi-même, à un moment donné, tu dois manger aussi les fruits de ton succès. Et je pense que si je peux faire une métaphore comme ça, un succès peut ne pas être comestible. Parce qu'il est basé sur des mauvaises motivations, sur des mauvaises choses. Mais le succès, de toute façon, j'ai la conviction que le succès, avec les mauvaises motivations, emmène à la destruction du soi. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si c'est laquelle des deux qui disait que, oui, je crois que c'était Daphné, qu'il ne faut pas que ton succès t'emmène à être quelqu'un d'autre. Parce que l'argent a quand même ce pouvoir-là. Et c'est vrai, il faut le dire, que l'argent a quand même ce pouvoir-là. Ou plutôt, l'esprit qu'il y a derrière. Ce n'est pas tant l'argent, la monnaie, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière, les mauvaises motivations qui vont t'emmener à la destruction du soi. Tu vas finir par te détruire toi-même. C'est-à-dire, tu ne te reconnaîtras plus déjà. Tu vas avoir des compromis par rapport à tes valeurs au départ. Et tu vas te mettre dans des terrains dans lesquels tu ne te serais pas mis si tu n'avais pas eu cet argent-là. Donc, ce n'est pas tant l'argent qui est un problème ou le succès qui est un problème. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se dise que le succès, c'est mauvais. Non, ce n'est pas tant le succès qui est un problème. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le succès et qui sont, je pense, des personnes même qui plaisent au cœur de Dieu. Après tout, Salomon était fort riche. Il était très riche. Il était très riche. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, on ne doit pas avoir peur du succès, peur de la réussite, peur de toutes ces choses. Parce que si on doit développer une culture, je crois qu'il faut embrasser le succès. Mais comprendre que le succès avant, en tout cas le succès matériel, il y a quand même un succès intérieur qu'il faut avoir. Il faut avoir en fait certaines bases sur soi-même, sur son identité, sur ses propres valeurs, etc. J'aimerais vous poser une question parce que du coup, quand on parle d'argent, on se rend quand même compte que l'argent est facile. On appelle l'argent facile. L'argent facile parce qu'il y a certaines activités parfois illicites qui nous donnent accès à l'argent. Ou il y a certains métiers, honnêtement dévalorisants, qui emmènent l'argent. Ou parfois simplement, tu fais ci, tu voles là, tu fais telle chose et tout. Ça va t'emmener de l'argent, des choses qui sont peut-être illégales et qui vont t'emmener de l'argent. En fait, comment est-ce que vous, en grandissant, vous avez compris cet aspect de l'argent ? Est-ce que dans votre esprit, en grandissant, vous vous êtes toujours dit oui, l'argent c'est une bonne chose ou l'argent c'est une mauvaise chose ou moi je suis prête à tout pour de l'argent ou avant même d'être chrétienne. Est-ce que vous aviez un rapport à l'argent ? Moi personnellement, non. Pas du tout. Moi, j'ai vite compris que l'argent, comme tu disais tout à l'heure, l'esprit qu'il y a derrière l'argent pouvait être destructeur. Mais qu'il faut bien gérer cette histoire-là. Quand tu parles d'argent facile, moi j'appellerais même pas ça argent facile. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on parle d'argent facile. Parce qu'en réalité, pour avoir aussi côtoyé ce milieu-là pendant un moment, ce n'est pas facile en fait pour ces personnes-là. J'allais te rejoindre sur ça. Par exemple, pour une femme de se prostituer, par exemple, c'est très difficile en réalité. Je veux dire, elles le font parce que peut-être qu'elles n'ont pas d'autre choix, elles ne connaissent pas autre chose. Et puis on est aussi, je trouve que le milieu francophone, c'est très les diplômes, etc. Sans ça, on ne réussit pas. Donc quand tu as quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, qui se dit que si je n'ai pas fait des études, je ne vais aller nulle part, voilà ce qui me reste comme option, alors elle va prendre cette option parce qu'elle se dit que l'autre n'est pas accessible. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour moi, ce n'est pas de l'argent facile. Même quelqu'un qui monte tout un truc derrière pour vendre de la drogue, etc. Mais c'est des chefs d'entreprise, ces gars-là. C'est juste que... Ah ouais, non, mais l'énergie qu'ils y mettent, etc. Ils gèrent les équipes, ils gèrent des stocks. Ah bah oui, on parle comme ça, mais ce n'est pas de... Ils ont des fournisseurs. Exactement. Alors moi, je ne dirais peut-être pas argent facile, argent rapide. Voilà. Argent rapide, parce que... Oui, argent rapide. Oui, je dirais plus argent rapide, en tout cas pour... Plus rapide que lorsque... Argent rapide, argent sale quand même. Oui, non, mais... Je dirais plus argent sale. Bon, voilà. En soi, c'est pas l'argent qui est sale ou propre. De toute façon, l'argent n'a pas de couleur, d'auteur, juste de sentiments, je ne sais pas quoi. Je pense que ce qui est clair, c'est surtout que le diable peut-être pousse les gens dans des extrêmes, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. C'est dans des extrêmes. Du coup, pour répondre à ta question, moi, j'ai juste vite compris qu'il fallait bien gérer cette histoire et le pourquoi est-ce qu'on voulait de l'argent. Ça, c'est trop... C'est très... Ce qui fait que quand... Quand j'étais petite et que mon père a commencé, par exemple, à me donner de l'argent de poche, je savais qu'il faut que je fasse attention. Je me souviens, à l'époque, c'était encore les francs, donc par semaine, j'avais 30 francs. Je dis, voilà, il faut que je fasse 10 francs avec ça, 10 francs pour ça et 10 francs pour ça. Déjà, les gestionnaires depuis petites. Et pourtant, je n'aimais pas les chiffres. Mais voilà, c'est comme ça parce que j'ai vite compris que ça pouvait amener à la déchéance aussi et que l'argent était aussi source de conflits dans les maisons, dans les familles. L'argent est source de conflits, c'est fou. Même quand on est enfant, l'argent est source de conflits. Oui, c'est ça. J'ai vu des enfants se disputer. Pour de l'argent. Mais c'est vrai, quand on était petit, je me souviens à l'époque à la boulangerie, quand tu achetais un sachet de 10 francs de bonbons, tu arrivais à l'école mais tu étais quelqu'un. Ah oui, non, mais tu étais la sœur de la récréant. Exactement. Tous les enfants étaient autour de toi pour que tu distribues un petit peu les bonbons. Alors moi, pour répondre à la question, le rapport à l'argent est venu très tard parce que nos parents ne nous donnaient pas systématiquement de l'argent de poche mais en fait, ils nous donnaient le produit, pas l'argent. C'est-à-dire que si j'avais besoin de quelque chose, etc., maman ou papa allaient nous l'acheter et puis ils allaient nous donner. Je voyais rarement de l'argent, j'avais rarement l'occasion de voir des transactions d'argent, voir l'argent passer de main en main à part si c'est pour aller acheter la baguette à la boulangerie et tu rends la monnaie. Tout de suite, tu rends la monnaie. Donc, j'ai eu très tard un rapport avec l'argent mais je dirais, je pense, Dieu merci. Et puis, certainement, grâce à l'éducation de mes parents, je n'ai jamais eu cet aspect en fait un peu problématique par rapport à l'argent pour se dire que ça peut être quelque chose de dangereux quand c'est mal géré. Non, je pense que c'est tout simplement le cadre familial dans lequel j'ai grandi qui m'a permis de comprendre que l'argent, c'était un outil qui te permettait d'avoir accès à certaines choses mais qu'en aucun cas, l'argent avait une position de pouvoir en fait asségétire quelqu'un et être attirée pour avoir absolument de l'argent. Non, je n'ai pas vraiment connu ça. Très bien, très bien, très bien. Et quel est votre rapport du coup, plutôt le rapport que vous avez eu lorsque vous étiez plus jeune ? Parce que pourquoi est-ce que je parle de lorsqu'on est jeune ? Parce que les systèmes, on est en train de parler justement de culture, culture de succès et d'enrichissement, les systèmes, c'est-à-dire la culture, s'installent finalement par les habitudes et par l'éducation. Oui, c'est vrai. Et j'aimerais savoir en fait, quel était votre rapport, votre état d'esprit vis-à-vis du succès ? Est-ce qu'à la maison, en fait, on voyait le succès ? Est-ce que le succès, c'était quelque chose d'évident pour vous ? Est-ce que quand vous remarquiez comment vit votre tante, votre oncle, votre... Est-ce que tout de suite, vous arriviez à repérer que lui, il a réussi, lui, il a échoué ? Est-ce que dans votre famille, il y avait quand même cet aspect-là de vous expliquer que ça, c'est le succès, ça, c'est la réussite. Quand tu vois tante un tel, ça, c'est la réussite. Quand tu vois tante un tel, ça, c'est l'échec. Est-ce qu'il y a ce rapport-là, en fait, avec le succès ? Moi, pas du tout. Non, pas du tout. C'était pas spécialement par rapport à la réussite, finalement. Moi, pour mes parents, la réussite, c'était les étudiants. Et vraiment, on ne parlait pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon père, il a toujours été entrepreneur. Il a toujours eu à lancer des sociétés et tout. Certaines ont marché mieux que d'autres. Mais jamais, il nous a fait le point pour nous dire, allez, enfants, on a gagné beaucoup d'argent ou moins, etc. Jamais. Donc, vraiment, moi, mais même quand tu croisais des tatas, tu ne te disais pas, oh, on dirait qu'elle a de l'argent. Pas du tout. Wow. Jamais. Eh, vraiment, c'est fou. Je ne me suis jamais dit X a de l'argent ou un tel n'en a pas. Vraiment. C'était vraiment l'argent en lui-même, c'est-à-dire la monnaie, n'était pas ce qui était valorisé, vraiment. Mais pas tant la monnaie, mais par exemple, quand tu vas rencontrer une tante, un oncle, tu vois son style de vie, tu sais que, bon, lui, il ne vit pas comme nous. Tu vois, tu sais s'il est dans la pauvreté ou s'il est plutôt dans l'abondance. Non. Non, ça ne te frappait pas. Tu ne remarquais pas ce genre de choses. Pas du tout. Waouh. J'étais vraiment un regard d'enfant à moi. Moi, c'est les choses que vous voyez déjà. Moi aussi, par contre, ça, pas du tout. Moi, si. Ah ouais. Sauf que je me dis non, elle, elle ne m'inspire pas, lui, il peut m'inspirer, lui, non. Ouais. c'est-à-dire que pour moi, tu peux être guindé comme tu veux, mais tu ne me dis rien. Mais je sais que tu as réussi quelque part. C'est déjà perspicace par rapport à ces choses, non ? J'ai un membre de ma famille jusqu'à présent qui m'inspire énormément, mais il n'est pas forcément riche, tu vois, mais il a fait des bons placements dans sa vie. Oui. Tu vois, mais il n'est pas forcément riche, mais il a toujours vécu comme quelqu'un qui, voilà, comme je dis, si on ne peut pas ressembler à ses problèmes, en fait. Ben oui. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, m'inspire beaucoup parce que, en fait, c'est ce qu'il représente, en fait. Donc pour moi, c'est une forme de réussite aussi quelque part. Alors moi, si je peux dire, c'est vrai que j'ai eu un membre de ma famille, mais c'est plus tard, en fait, que je me suis rendue un peu compte. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ses comptes en banque, etc. Mais c'est ce qui est dégagé. Voilà. Parce que ce membre de la famille dégageait, j'avais l'impression qu'elle était constamment dans les problèmes. Et pourtant, très coquette, très classe, très belle, etc. Mais limite, j'en avais un peu peur. Je n'osais pas trop m'approcher de cette personne parce qu'il y a quelque chose qui est dégagé qui n'était pas... Le par. Le par. C'était le problème. Oui, je n'étais pas sereine, en fait. Mais au-delà de ça, je pense que j'étais vraiment dans un cocon. C'est fou. Du coup, c'est fou. Je n'ai pas eu trop... Mais justement, je pense que quand on grandit, par exemple, en Afrique, c'est difficile de rester dans ce type de cocon parce que moi, ayant grandi en Afrique, j'ai connu l'abondance de mon père, l'abondance, la richesse. Mais j'ai connu aussi le manque de mon père, de ma mère. J'ai vu ma famille, j'ai vu ma famille avoir des grosses maisons et j'ai vu ma famille avoir des maisons qui ne ressemblaient pas à des maisons, en fait, qui ressemblaient plutôt à des abris. Et en fait, non, moi, j'ai vu, j'ai même vu dans ma famille, non, toi, tu as l'argent, toi, tu n'as pas l'argent. Je veux dire, voilà. Et puis, on est des Africains et il faut savoir que les Africains, les Congolais en particulier, on aime bien les signes, on va dire, hostatoires de la richesse. Donc, en vérité, quand quelqu'un qui est vraiment prospère arrivait, tu pouvais le sentir, tu pouvais sentir que non, lui, il pèse et puis tu sais que c'est le tonton à côté de qui tu dois t'asseoir ce jour-là. Ah ben oui, tu sais que non, tonton, je serai à côté de toi. C'est très Africain ça. C'est très Africain mais parce que, mais j'ai envie de te dire, c'est normal parce que quand tu as connu le manque, quand tu es là, tu es dans la maison, voilà, vous ne savez pas si vous allez manger, à quelle heure vous allez manger, vous allez faire un seul repas dans la journée, etc. Et que tu as ton oncle qui vient te chercher et puis qu'il t'emmène manger les glaces. Tu repères tout de suite qu'il y a une vie et il y a une autre. Tu vois, voilà, mon tonton qui m'emmenait ou bien mon papa venait me prendre et tout et de là où j'étais et puis il m'emmenait me balader dans des endroits où de l'autre côté on ne m'emmenait pas. Tu vois, donc forcément tu avais ces deux côtés-là et la vérité, le choix, il est vite fait. Ah ben oui, ça c'est sûr. Tu sais que par rapport à ça, tu sais que mon grand-père a beaucoup travaillé dans sa vie, il a beaucoup d'enfants aussi, mais il a toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas de manque. Mais pour autant, il n'exposait pas forcément toute sa richesse, mais c'est après que j'ai su que... Donc il pesait lourd. Ouais, mais parce que et je pense que c'était fait exprès aussi pour retranscrire certaines valeurs. Par exemple, la maison dans laquelle j'allais au Cameroun quand on était beaucoup plus petit, elle ne représentait pas du tout ce qui pouvait y avoir, ce qu'était mon grand-père en fait financièrement. Par exemple, je veux dire, la maison, le toit, c'était de l'atoll, très bien construite, c'était de l'atoll, etc. Mais finalement, à côté, le terrain d'à côté, c'était sa maison aussi. Mais il avait mis des locataires dedans. Et lui, il était de l'autre côté avec toute sa famille et tout. Mais quand j'ai découvert l'autre maison, je me suis dit, attends, mais lui... L'autre maison était très bien aussi, elle était très bien construite et tout, on était heureux là-dedans. Mais là, maintenant, on est dans l'autre maison, par exemple, et je me dis, mais c'est... Deux salles, deux ambiances. Non, il était sage. Il était un peu sage. c'était vraiment pour inculquer certaines valeurs, tu vois, jusqu'à son départ, c'est vraiment la sagesse et le côté authentique que moi, je retiens de lui et que du coup, je vais perpétuer aussi parce que justement, il ne faut pas qu'on ait ce rapport avec l'argent comme si on peut tout se permettre justement. c'est vrai. Voilà, je pense que même si on a de l'argent, il faut garder une certaine humilité, en fait. Et même une certaine humanité, j'ai envie de dire, de garder cette simplicité, cette proximité avec les gens sans pour autant ouvrir la porte à n'importe qui. Et finalement, parce qu'on part de culture, je pense que c'est important de faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on ingurgite parce que finalement, Dieu, il est riche de ce qu'il est. Mais ça n'empêche pas à Dieu d'être accessible. Ça n'empêche pas à Dieu d'aimer les gens, ça n'empêche pas aux seigneurs de... Mais les gens riches en général, enfin, peut-être pas tous, mais ceux qui sont riches et qui le montrent vraiment, je crois, ont peur aussi de la manière dont on les regarde. Mais ça, tu sais, j'ai vu ça tout dernièrement sur les réseaux. Il y a une mode en ce moment qui, comment dirais-je ? En fait, on va vous apprendre à vous habiller comme des vieux riches. Donc, en anglais, on parle de « old money ». Donc, les familles qui sont riches de génération en génération à comparer avec celles qui sont riches, mais nouvellement riches. donc qui vont avoir des vêtements avec des griffes très voyantes. Les nouveaux riches, tu vois, avec tous les vêtements et les signes ostentatoires. Voilà, à comparer avec des anciens riches, on va dire, riches de génération en génération qui sont dans un site beaucoup plus simple, beaucoup plus simple et beaucoup plus qualifié. Mais parce que aussi, en fait, si tu veux, les mœurs ont beaucoup évolué par rapport à l'argent. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'avant, l'argent, c'était... c'était très tabou et pour certains encore, c'est encore très tabou. Et c'est pour cela que même ceux qui vont en avoir, finalement, ont peur aussi d'être jugés parce qu'ils en ont. Oui. Parce que je suis d'accord qu'il y a des personnes qui n'en font pas beaucoup par leur valeur, leur éducation. Ils se disent... Voilà, j'ai un membre de ma famille comme ça qui... Je sais que ma famille du côté de maman, quand ils ont grandi, ils ont grandi vraiment dans la pauvreté. Enfin, oui, dans la pauvreté, mais il faut dire quand même qu'ils étaient très bien lotis par rapport à d'autres, tu vois. mais voilà, ils n'étaient pas extrêmement riches et tout, mais mes oncles, ensuite, ont fait de longues études et ont fini avec des grosses carrières, des belles carrières. Et je sais qu'il y en a un qui est ici, en Europe, et il est... Il cache ces choses-là par pudeur, tu vois. Donc, il a développé de la pudeur parce qu'il se dit que, en fait, ça ne sert à rien de le montrer maintenant. on était une famille pauvre, en fait. Aujourd'hui, OK, on a, mais on était quand même une famille pauvre et il faut respecter, entre guillemets, les gens et les autres et il faut être pudique. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment une vraie pudeur et puis, il y en a d'autres qui ont juste peur d'être volés, en fait. Parce que du coup, quand toi, tu es là, tu as de l'argent, tu deviens un distributeur alors que toi, tu as galéré pour avoir ça. Et moi, je refuse ça. Je n'essuie pas ton... Je n'essuie pas... Non, c'est vrai, je suis contre parce qu'à la limite, je vais dire, OK, viens, je vais te montrer comment j'ai fait. Mais les gens ne veulent pas ça. Ils veulent directement l'argent, ils veulent directement le produit, etc. Ils ne veulent pas apprendre. Et du coup, ils ont cette facilité de venir vers toi et t'exposer leurs problèmes de temps, de temps, et ça, ce n'est pas du tout la culture du succès et de l'enrichissement. Je veux dire, prendre l'habitude d'aller exposer tes problèmes à des gens parce que tu te dis qu'ils ont l'argent, ils vont le faire. Pour moi, ce n'est pas la bonne mentalité. Après, je comprends, il faut avoir aussi l'humilité de demander parce que ne pas demander aussi, c'est aussi de l'orgueil. Le juste milieu dans tout ça, c'est incroyable. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut se dire, je demande parce que peut-être là, c'est urgent, mais en même temps, je veux savoir comment faire pour m'en sortir. Voilà, rien n'empêche de faire les deux aussi. Voilà, mais ça dépend de l'attitude du cœur, je pense. À ce moment-là, je pense que c'est ça qui prime. Mais si tu es dans un truc où tu demandes, tu demandes et tu dis « Ah, mais c'est l'humilité ! » Non, c'est pas comme ça. Je te demande parce que je suis humble. Non, mais je vais te montrer comment on est humble. Ah là là. C'est ça. Mais voilà, on est dans un nouveau monde et aussi dans ce nouveau monde, justement, dans ces nouvelles mœurs, il y a aussi le fait que d'autres assument en fait pleinement, voilà, sans s'excuser, sans être désolés, qu'ils sont prospères. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi non plus. Honnêtement, je n'ai pas du tout de problème avec… Enfin, j'ai un problème avec ostentatoire du genre… J'ai un fils spirituel qui travaille à Gucci. Bon, je l'embête un peu, il travaille à Gucci, le Canada. Et c'est trop marrant parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, il avait des chaussures Gucci, le pantalon Gucci, la veste Gucci, le chapeau Gucci, l'élanée Gucci. Gucci man, ouais. Gucci, 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 Gucci. Et c'est vraiment qu'en fait, à chaque fois, je pense à lui, c'est ça, le Gucci, Gucci. Quand je le vois, il est tout en Gucci et tout. Bref, c'est un choix de vie, n'est-ce pas ? C'est son choix, mais c'est vrai que moi, en tout cas, pour l'instant, même si je ne me vois pas mettre autant et puis voilà, toutes ces marques-là, forcément que ça se voit, etc. Finalement, ce n'est pas forcément ça le plus important. Ce n'est pas forcément ça le plus important. Mais je suis quand même OK avec les personnes qui, de façon visible, ça se voit, qui sont prospères. Il n'y a aucun... Il ne faut pas se complexer. Il ne faut pas se complexer. Il faut peut-être se demander comment la personne a fait. Tout à fait. Voilà, moi, je pense qu'il faut partir de là. Mais pas se complexer. Je ne sais pas pourquoi on laisse les gens s'exprimer. C'est ça. La personne, elle a galéré pour peut-être payer tout son complet complet. Et puis toi, tu veux venir la complexer. Tu n'étais pas là quand elle galérait. C'est ça, en fait. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Donc, si aujourd'hui, elle a envie de se dire non, j'ai trop souffert, donc là, là, ça va sortir, mais que les gens s'expriment. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Laissons les gens s'exprimer. Si demain, tu peux t'acheter une grosse voiture, achète-la. Il faut aussi pouvoir l'entretenir après. Tu achètes. Oui, moi, je suis d'accord. Voilà. Ça me fait pour ça, je ne sais pas, c'était en quelle année. Alors, je ne sais pas, c'était il y a deux ans et tout. Le pasteur, je pense que vous connaissez le pasteur Raoul Wafo. Bien sûr. Un ami de la pote. Le pasteur Raoul Wafo avait acheté une nouvelle voiture. Je ne sais plus, c'est quoi la marque, mais vraiment quelque chose de très, très, très pimpant et tout. Et puis, il la conduisait tranquillement et puis à un moment donné, il s'est arrêté, je ne sais pas si c'était devant l'église ou dans une rue. En tout cas, il y a un groupe, enfin des jeunes qui l'ont reconnu et qui sont venus vers lui à un pasteur et tout et qui ont voulu prendre la photo, enfin se prendre en photo avec la voiture. Et il avait fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il disait j'ai tellement aimé. Il a dit non, avoir une voiture comme ça te permet de prêcher l'évangile. Exactement. Voilà un autre volet. Non, tu confirmes l'évangile en fait. Tu confirmes l'évangile, tu confirmes que voilà, ce que la Bible dit de nous est vrai lorsque la Bible va dire que nous sommes, que Dieu désire que nous soyons prospères à tous égards et que voilà, nous sommes les héritiers d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham, que nous sommes riches et prospères parce que notre Dieu est prospère, l'or et l'argent lui appartiennent. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ben voilà. C'est logique qu'ils nous reviennent. Mais oui. C'est des héritiers. Ça va de soi, n'est-ce pas ? On peut faire l'apologie de la pauvreté mais tu me manques de respect à Dieu. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est arrêté. Voilà, moi je suis d'accord et je pense aussi que quand on a de l'argent et trop faire semblant que tu n'en as pas, c'est faire l'apologie de la pauvreté. Oui. Parce que tu enseignes aux autres qu'il faut rester comme ça. Alors que toi. Alors que tu sais qu'au fond, tu as, enfin je veux dire, je ne parle pas d'exagération, je parle des personnes qui, voilà, elle ne veut vraiment pas montrer qu'elle a de l'argent parce qu'elle ne veut pas qu'on lui en demande. Oui, c'est vrai. C'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu sur les réseaux, il y a une vidéo, enfin on entend surtout le son où il dit en anglais, ce n'est pas parce que vous me voyez manger mon poulet comme ça, que ça veut dire que j'ai de l'argent. Il dit en fait, je suis pauvre. Je suis très, 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 très pauvre. Bien sûr. Ça c'est pour éloigner tous les demandeurs. Il dit, ce n'est pas parce que tu me vois manger mon poulet là, mais je suis très pauvre. Vous savez, il y en a d'autres comme ça où il va dire, ce n'est pas que, mais j'ai très, mon argent seul, donc je le mange seul. Oui, c'est vrai. Il y a une aussi comme ça où on entend un audio concept. Mais tu vois aussi qu'avec l'ère des réseaux sociaux, les gens assument de plus en plus quand même. Il y en a qui ne l'assument pas, mais il y en a qui assument de plus en plus le fait que, voilà, j'ai travaillé et je décide d'aller passer mes vacances, je ne sais pas où, aux Maldives, etc. Voilà, je décide de l'assumer. Et moi, je pense même que même ceux qui n'ont pas beaucoup, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on commence quand même à avoir accès aux choses qui étaient inaccessibles, l'accessibilité est de plus en plus possible. Moi, je pense que ça, c'est une question de gestion, de bonne gestion. Par exemple, il y a une fille que je suis, une Camerounaise, qui disait que, mais attends, elle travaille, elle est vendeuse, je ne sais plus où, mais donc du coup, elle ne gagne pas non plus, voilà, mais elle se permet chaque année certains voyages parce qu'en fait, elle coupe son salaire, en fait. Elle coupe son salaire, donc il y a la partie, le loyer, etc., il y a les charges et tout, et elle va toujours mettre à côté, elle sait que ça, voilà, c'est pour les courses, ça, c'est pour les vacances, etc. et avec ce qu'il va lui rester à un certain moment de l'année, elle va se dire, ok, avec ça, où est-ce que je peux aller ? C'est comme ça qu'elle fait. C'est une question d'organisation. Mais bien sûr, c'est une question d'organisation, de bonne gestion, mais si par exemple, tu vas aller aux Maldives alors que tu n'as pas assez, mais attends. En fait, tu prends le billet pour les Maldives, tu arrives là-bas, tu ne sais pas où tu vas dormir, tu ne sais pas ce que tu vas dormir. Tu arrives à l'aéroport, tu n'as nulle part où aller. Le plus important, c'est d'être arrivé aux Maldives. Mais tu sais, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose avec cette question de culture, tu vois, du succès et de l'enrichissement. J'aimerais quand même préciser qu'acquérir des biens matériels ne fait pas aussi de quelqu'un qu'il est riche ou pas. Parce que là, on est en train de parler d'accessibilité, etc. Justement, oui, c'est ça. Mais j'ai envie de te dire que si tu as du mal à payer tes factures et que tu fraudes le métro mais que tu as un iPhone 14, en fait... Ah, merci. Là, il y a un petit souci. Tu n'es pas dans l'enrichissement. Oui, tu n'es pas dans l'enrichissement. Tu fais un paiement 15 fois pour payer ton iPhone mais à côté de ça, les choses élémentaires de la vie, tu n'arrives pas à les avoir. Il faut, je pense, renverser un peu les priorités. Exactement. Le fait d'acquérir parce que c'est accessible par des moyens de paiement ne nous aveugle pas sur ce qu'est véritablement la richesse que le Seigneur veut pour nous. Mais tu as tellement raison parce qu'en fait, ce que tu dis là, personnellement, ça me montre à quel point aussi le système monde du monde. Le système mondain nous veut pauvres. C'est pour cela qu'il y a ces facilités de paiement. Parce qu'en plus, tu sais, quand tu es sur la facilité de paiement, tu te dis, ah ouais, si c'est facile à payer, c'est accessible. Tu vois. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de t'appauvrir. Exact. Parce que si tu avais fait les choses en fonction de ta prospérité, tu n'aurais pas acheté ça. Exactement. Tu l'aurais acheté plus tard mais tu l'aurais acheté d'un coup et tu n'aurais pas contracté des mini-crédits à droite et à gauche qui vont finalement t'appauvrir en fait. Totalement. D'autant plus qu'il y a les intérêts à l'intérieur. Donc tu payes toujours plus que le prix de base. Ah, dans la facilité. Il faut faire attention. Non, mais il faut faire attention. Moi, je sais qu'il y a quelques jours, j'étais dans un magasin et je suis tombée sur quelque chose que je voulais. Je voulais la chose depuis longtemps, tu vois. Mais je pense que je n'avais pas pris le temps de le faire. C'est plutôt le temps parce que ce n'était pas une question d'argent, c'est le temps. Sauf que là, la semaine en question, ça tombait sur un moment où je n'avais pas d'argent. C'était une somme de 500 euros, je n'avais pas les 500 euros. Mais je suis tombée sur le truc et j'étais dans le magasin. J'étais là, waouh, c'est trop bien. Et j'étais là en train de m'émerveiller devant. Et après, tu as la vendeuse qui vient, qui vient. Et tu sais ce qu'elle me dit ? Vous avez la possibilité de payer en trois fois. Ah oui ! Non, non, non. Mais elle, là, cette chanson-là, ce chant de sirène, il faut boucher les oreilles. Et le truc, c'est que moi, je n'ai pas bouchée. Au début, j'ai dit, payable en trois fois, payable en trois fois. Après, j'ai appelé le passeur gentil, j'ai dit, c'est payable en trois fois, là. Est-ce que tu peux me faire un petit, donc, la première fois, je paie avec ta carte bleue, après, les autres fois, je paie avec ma carte bleue. Après, elle m'a dit, ouais, mais non, si tu veux, on fait ça la semaine prochaine. Et en fait, quand j'ai raccroché, je suis restée là, j'ai réfléchi, 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 réfléchi. Je pense que la dame était même fatiguée de me voir réfléchir. Elle a dit, quand vous prenez votre décision, venez me voir. Je suis sortie, je suis sortie, j'ai dit, non, grâce à toi, tu n'as pas besoin de payer une ou quatre fois. Attends d'avoir ton 500, tout court, et puis tu entres, tu paies, c'est réglé. Il faut essayer de privilégier ça. Et toute la soirée, je me suis remerciée dans ma tête de ne pas avoir fait ça. Voilà, tu étais fière. Ah, mais j'étais fière parce que je me suis dit, tu vois, tu n'as pas cédé à cette pulsion. Exactement. c'est des pulsions. Non, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Moi, j'appelle ça vivre au-dessus de ses moyens. Je veux dire, si je n'ai pas les moyens du iPhone, je ne vais pas l'acheter. C'est le prix d'un loyer, guys. Attendez. Non, mais c'est vrai, puis on en parlait en plus. On en parlait hier. Ben oui, et moi, je disais, mais attends, pour moi, ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un, par exemple, qui est au chômage, qui gagne son chômage, ok, parce qu'il a travaillé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, à la maison, tu fais quoi ? Est-ce que tu aides tes parents ? Est-ce que tu payes un peu le loyer ? Mais en attendant, tu as un téléphone qui a le prix d'un loyer. Ça sert à quoi ? Vente ton téléphone et paye le loyer. Et paye le loyer. Mais je trouve ça tellement débile, en fait. Excusez-moi, mais voilà. Et pour moi, ça, c'est les gens les plus pauvres qui réfléchissent comme ça et qui fonctionnent comme ça. Et c'est là où c'est dommage. Et j'aime bien le volet que tu as abordé tout à l'heure où tu as parlé de l'enrichissement intellectuel. Il y a une phrase que l'apôtre dit toujours, c'est qu'on ne peut pas être plus riche que son cerveau. Donc, en réalité, si tu veux acquérir certaines choses, mais il faut déjà que ce soit en toi. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Il faut que ce soit en toi et non les paiements en plusieurs fois parce que ça, c'est de l'endettement. C'est de l'endettement. En fait, c'est du contrat de l'endettement. Exactement. Par exemple, tu aurais pris ton truc à 500 euros payables en je ne sais combien de fois. Moi, j'avais devoir payer ça. Voilà, tu vois. Donc, tous les mois, tous les mois, alors que chaque mois, parfois, il y a des imprévus aussi qui peuvent arriver et tu ne peux pas les gérer parce que tu as contracté un crédit là-bas, des fois, même pour des choses qui ne sont pas forcément très utiles. Et puis, après, le 31 décembre, on chasse l'esprit de dette. On chasse... Tu as vu ? Mais en fait, des liables en 4 fois, 5 fois... Je chasse l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. C'est une très belle formulation pour dire dette. Dette. Pour le téléphone, pour la perruque. Et ce que tu dis, c'est fort. Et ce que tu dis, c'est fort parce que... Pour la perruque, hein ? Oui, il y en a qui... Mais attends, pendant le Covid, mais attends, mais pendant le Covid, par exemple, il y avait les facilités de paiement maintenant. Puisque tout le monde devait... Oui, pour les perruques. Même pour les perruques. Tu peux payer ta perruque en plusieurs fois. Bah oui. Bah oui. Moi, je comprends parce que chacun doit faire fleurir son business. Si tu veux amorcer... Ah, le business est en train de fleurir. Chacun sa technique. Pour moi, encore une fois, ce n'est pas dérangeant si tu es honnête avec toi-même. Si tu veux amortir le coût parce que c'est mieux pour la gestion... Effectivement, tu peux le faire pour amortir. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est parce que tu n'as pas les moyens... Voilà. Voilà. Si tu n'es pas solvable, ça ne sert à rien. Oui, non, réfléchis. Moi, je pense que quand tu fais ça, tu es déjà en train de griller tes propres cartes et en train de détruire en fait le système de la culture du succès et de l'enrichissement qu'il y a dans ton esprit parce que dans cette culture, il y a quand même le volet de la bonne gestion. Oui, bien sûr. Voilà, la bonne gestion de ton argent, etc. Exactement. Et aussi, pourquoi est-ce que tu as besoin d'acquérir cette chose ? L'apôtre en parlait dernièrement. Il disait que lui n'achète pas, il investit. Donc, est-ce que, par exemple, on parlait des perruques mais ça peut aussi être les vêtements, est-ce que tu achètes ça parce que là, tu investis pour ton image peut-être par rapport à ce que tu dois faire ou est-ce que tu achètes pour montrer que j'ai acheté ? Oh, mais tu sais, non, non. Parce que si on part sur ce terrain-là, ça va être très facile. Je veux dire, nous, enfin, on fait des émissions donc je peux dire effectivement si j'achète j'investis pour mon image mais honnêtement, ma perruque, ça fait déjà des mois que c'est là, c'est bon, ça passe aussi à l'image. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je pense que aussi dans cette évolution de mœurs où les gens font attention à tout, tout le monde peut dire j'investis pour mon image. Oui. Mais après, il faut être honnête avec soi-même en réalité et c'est aussi une question de sagesse. Si tu sais que en vrai, au fond de ton cœur, tu as acheté pour acheter et non pour investir, en réalité, l'usage même de cette chose n'aura pas le même effet. Je ne sais pas si... En tous les cas, tu vas te mentir à toi-même. Tu te mens à toi-même exactement et pas aux autres mais si au fond de toi, tu sais que voilà, tu as acheté ce costume, vraiment, c'est un investissement, ce n'est pas un achat, c'est un investissement, tu en feras bon usage et tu ne te mens pas à toi-même. Pour moi, la différence ou du moins le contraire de l'investissement, c'est la pulsion. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire que l'investissement, elle est très instantanée et elle ne change rien. Donc, il faut qu'on travaille à ça. Et on parle de culture, du coup, je pense que ça fait aussi, tu vois, écho à l'éducation. Oui, oui, totalement. On doit pouvoir éduquer nos enfants, les futures générations, les personnes qui ont encadré spirituellement à maîtriser leurs pulsions. Exactement. Salomon était riche parce qu'il était sage, en fait. C'est ça. Tu as parlé de Salomon tout à l'heure. Il était l'homme le plus riche parce qu'il était le plus sage. Et ce n'est pas juste sage parce qu'il sait faire deux fois deux, deux plus deux. Non, c'est parce qu'il avait une sagesse qui lui permettait de maîtriser ses émotions, ses pulsions et ses réflexions. Prendre de bonnes décisions. Donc, travaillons à ça, faisons en sorte que ce soit vraiment ancré dans la culture pour avoir ce succès, cet enrichissement. Exactement. Merci beaucoup, les filles, pour cette discussion. C'est passé ça vite. C'est passé trop vite. On a beaucoup de choses à dire. C'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Pasteur. Gloire à Dieu. Et vous l'aurez compris, donc, si vous voulez développer cette culture du succès et de l'enrichissement, vous devez savoir que vous devez investir en vous-même, vous devez investir. Je disais au début, faire des exercices intellectuels. Vous devez lire, vous devez vraiment vous enrichir parce que l'enrichissement intérieur est aussi important que l'enrichissement physique, l'argent, les biens que vous allez posséder. C'est important d'être avant d'avoir. Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous invite, bien sûr, à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les Boss Lady Show. Vous pouvez aussi envoyer vos dons par PayPal à Évangile TV. Nous avons toujours besoin de vous parce que nous voulons faire des exploits, nous voulons emmener en fait ces émissions à toucher tellement de personnes et tellement de vies. Et toi qui regardes cette émission, sache que 2023 sera une année d'éclats, une année étincelante, une année de succès et de révélations. Et j'aimerais vraiment déclarer sur ta vie qu'au travers de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, le succès s'ouvre à toi. Qu'un esprit de succès, que la culture du succès puisse s'abattre sur ta vie pour que tu puisses réussir et aussi t'enrichir parce que tu as le droit d'être riche. Voilà, ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Voilà, nous étions ravis d'avoir présenté cette émission. C'est le pasteur Grasse avec Daphné et Marie-Alexandra. Pour vous servir. À bientôt. À bientôt. Bye. Ciao, bye. 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 Bye.